J'arrête YouTube. Enfin, pas exactement. 2021 a été une année très pauvre en vidéo sur ma chaîne. Je n'en ai fait que 7, réellement. On ne va pas compter les saluts, ce sont des vidéos un peu de remplissage au final qui n'ont pas vraiment titillé l'algorithme de YouTube. Il y a eu 3 Saga Phonics, 2 Super Double Ultimate, une vidéo bonus sur WoW et un Rename. Oui, la vidéo pour renommer la chaîne en fait. Et je ressens une certaine lassitude dans la réalisation de mes vidéos. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, mais pour faire simple, je galère beaucoup pour faire certaines de mes vidéos. Et le peu de retours que j'en ai, ou des attentes, des retours que j'ai en fait au final, ne me comblent pas assez. Par exemple, pour la vidéo du dernier Super Double Ultimate sur Michel Papineski, qui est mon doubleur préféré. Et dans cette vidéo, j'ai littéralement posé mon cœur et mes tripes sur la table. Et elle a fait quelques cinquantaines de vues. Alors oui, vous allez me dire oui, mais elle est sortie récemment. Comparé au premier qui est sur Jean-Pierre, qui fait 3200 vues, ce n'est pas incomparable. L'autre est sortie il y a bien plus longtemps. Oui, mais les stats sont là. Je veux dire, les gens ne regardent plus vraiment ce contenu. Et ça me fait un peu chier parce que c'est une vidéo qui non seulement m'a demandé beaucoup d'efforts, c'est pour ça qu'elle a aussi tardé à sortir que j'ai réécrit énormément de fois. Enfin bref, toutes les attentes, tout ça, tout ça. Et le problème, il est là. Je considère que mes vidéos ne sont pas réussies ou je ne suis pas comblé parce qu'elles ne font pas assez de vues. Et je ne devrais pas penser comme ça. Je devrais juste me dire, j'ai fait ma vidéo, je suis content et puis basta. Parce que je dois faire des vidéos uniquement pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir. Mais si j'en suis réduit à penser justement performance, vue, abonné, c'est très toxique et ça ne me plaît pas. Donc que faire pour ça ? Pour cela, je vais tout simplement simplifier mes vidéos. Parce que rien que dans la réalisation, l'écriture, ça me plaît toujours autant d'écrire mes vidéos. Enfin, c'est une des parties que je préfère, la partie recherche. Mais derrière, par exemple, pour Saga Phonics, je ne vais plus faire de longs épisodes Saga Phonics. Et je vais plus partir en mode comme ce que j'ai fait avec Cyprien et Antoine Daniel. En fait, je vais faire une petite intro, un peu dans le style de la saga. Et faire un talk show, juste parler devant mon décor, qui n'était pas assez utilisé aussi à mon goût. Et voilà, j'essaie de faire des vidéos un peu plus rapides, un peu plus... Enfin, les sortir un peu plus régulièrement. Parce que réellement, je ne suis pas assez satisfait du nombre de vidéos que j'ai fait tout simplement. Donc l'écriture dans mes vidéos, ça allait. Mais par exemple, pour le montage, mon ordinateur commençait un peu à tousser. Et du coup, je ne peux pas lui en demander trop. Je ne peux pas commencer à faire des vidéos en 4K. Je ne peux pas faire 36 fonds verts avec des incrustations. Non, mon ordinateur est vraiment très limité. Donc, je ne peux pas faire des trucs de dingue. Et il faut que j'arrive à me réfréner dans mes ardeurs et dans mes projets. Il faut que je le vois plus concis, plus simple et plus rapide et plus efficace dans la réalisation. Donc voilà, les vidéos, que ce soit les Super Double Ultimate, qui encore, celles-là, ça ne va pas demander trop de travail, mais surtout les Sagaphoenix, vont peut-être sortir un peu plus régulièrement, je l'espère. Et surtout, me demander moins de travail. Donc, si à votre goût, il y a une baisse de qualité, c'est possible. Mais ce n'est pas une baisse de motivation. C'est juste une baisse de... Je ne peux pas passer plus d'un mois sur ma vidéo. Parce que quand je passe plus d'un mois sur une vidéo, et bien, au final, elle commence à me casser les couilles et je la sors vite, vite. Et du coup, ça en devient nocif. Donc, en fait, je n'arrête pas YouTube. J'arrête juste une manière de comment agir sur YouTube. Ce qui s'est passé aussi, c'est que cet été, enfin, comme tous les étés, en général, j'ai un travail saisonnier, donc je ne fais pas des vidéos, enfin, je ne suis pas dispo. Donc, je rattrape un petit peu mon retard sur l'écriture. Et bien, j'ai rejoint le guide sur WoW. Pour ceux qui le savent, je suis un grand joueur depuis très longtemps. Et bon, jusque-là, vous pouvez vous dire que ça n'a pas vraiment changé grand-chose dans la vie. Si ce n'est que je suis carrément devenu officier de cette guilde, et il ne se passait pas un jour sans que je me lève et qu'il y ait un souci ou une chose à parler ou à régler dans la guilde. Et ça me prenait une énergie monstre dans cette guilde, que je ne citerai pas. Que ce soit en termes de sommeil, que ce soit en termes de motivation, donc mes vidéos étaient fortement impactées par mon officier ring dans cette guilde. Donc, depuis pas longtemps, je ne suis plus dans cette guilde. J'ai rejoint une autre guilde. Je ne suis toujours pas officier. Et normalement, cette fois-ci, ça devrait quand même être bien plus chill et bien plus calme au niveau de l'impact qu'aura WoW sur les vidéos. Oui, donc j'ai fait une vidéo aussi sur WoW parce que ça faisait un moment que je voulais la faire. Finalement, je ne l'ai pas sortie sur la chaîne secondaire. Je me suis dit, bon, peut-être, pourquoi pas. Donc voilà, juste, je vais simplifier la sortie de mes vidéos. Je vais moins se me prendre la tête. J'ai quand même pas mal de projets prévus cette année, mais ils seront clairement moins ambitieux que ceux que j'avais prévus et ceux que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, je vous souhaite quand même une très bonne année, meilleurs voeux, et... Ben, salut !